Bonjour, notre invitée aujourd'hui est Brigitte Oriole. Brigitte Oriole, vous êtes psychothérapeute, vous êtes formatiste en relations humaines et vous avez minimé à Bagnoles-sur-16 des ateliers pour les parents conscients. C'est ça. Alors aujourd'hui, nous voudrions aborder le sujet du caprice. J'ai envie de vous poser une question. Y a-t-il encore des enfants capricieux aujourd'hui ? Y a-t-il encore des enfants capricieux ? Votre question est très intéressante parce que ça veut dire que cette définition du mot de caprice, elle reste toujours bien imprégnée dans la tête de chacun de nous. Le caprice, on pourrait le définir par un comportement, comme un comportement d'enfant, n'est-ce pas ? Ou voire d'adulte parce qu'on peut aussi très bien dire d'une adulte, mais qu'est-ce qu'elle est capricieuse ? On connaît des adultes capricieux. N'est-ce pas ? Et ça définit bien en tout cas le comportement des enfants, ce mot de caprice. Mais ça veut dire aussi que tant qu'on a cette image-là de l'enfant, tant qu'on le voit comme une personne capricieuse, on va rester toujours dans la dynamique de vouloir corriger ce comportement, puisque c'est un comportement erroné. Il faut le mater. Et il va falloir donc lui enlever cette façon de faire pour lui en imposer une autre. Et en voulant faire ça, on va passer à côté de quelque chose d'essentiel, parce que ce que nous appelons caprice, c'est juste la démonstration d'une frustration. Donc on va vouloir empêcher une réaction physiologique, je dis bien physiologique normale, puisque c'est une réaction émotionnelle, pour la remplacer par la refouler, la cacher, l'éteindre, et lui imposer une autre attitude, un autre comportement. Et ça, c'est très dangereux pour l'enfant. Alors avant de dire que c'est très dangereux et de dire pourquoi c'est très dangereux, je voudrais qu'on redise, en fait, je plaisantais sur le mot caprice, mais effectivement, pour nous, pour la majorité des gens, un enfant qui fait un caprice, c'est un enfant qui manifeste violemment, quelquefois même en se roulant par terre ou en criant, qui manifeste violemment, qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'on lui demande. C'est ça, un mécontentement, oui. Quelquefois aussi, on emploie le mot caprice pour parler de quelque chose qui passe par la tête, quelque chose de fantaisie, c'est tout autre chose. Parce qu'on dit, c'est un petit caprice. Mais le mot caprice, il est utilisé pour tout et... On l'utilise pour beaucoup de choses. Ah oui, bien sûr, bien sûr. À partir du moment où le comportement de l'enfant ne correspond pas à ce qu'on attend de lui... On va dire que c'est un caprice. On va dire que c'est un capricieux. Oui, oui, bien sûr. Donc il est utilisé pour beaucoup de choses. Alors vous me posiez une question très intéressante. en quoi c'est très grave d'interdire l'enfant de manifester son mécontentement. À partir du moment où on interdit l'enfant à manifester un mécontentement, on va lui imposer, de par notre autorité à ce moment-là, de se taire. Et dans ce refoulement-là, dans le fait de lui interdire de se mettre en colère, ou d'être triste, ou d'avoir peur, il va devoir emmagasiner au fin fond de lui ces émotions-là, qui sont pourtant des émotions essentielles au bon fonctionnement de sa personne. Alors en quoi c'est dangereux ? C'est qu'une accumulation comme ça d'émotions refoulées vont faire de lui que quand il va arriver dans la cour de récréation de l'école, par exemple... Il aura envie d'exploser ? Ce n'est pas qu'il aura envie, c'est qu'il va exploser. Et il va exploser contre qui ? Contre des plus faibles, bien sûr. Contre des personnes qui lui font moins peur, en tout cas, que ses parents. Et là, la réaction va être multipliée. Et c'est pour ça que c'est dangereux. C'est à ça que c'est dangereux. Je remarque aussi que dans l'expression, quand on dit qu'un enfant fait un caprice, on dit toujours « il me fait un caprice ». Alors qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ? Parce que c'est la mère qui se plaint du caprice, ou le père, et il a vraiment l'impression que c'est dirigé contre lui. Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, on pourrait dire « il me met dans l'impuissance », tout simplement. Il me met dans l'impuissance, et dans cette impuissance-là, « que je ne peux pas supporter, je vais le faire taire ». Il me met dans l'impuissance, ça veut dire qu'en me manifestant son désaccord, il me montre que je n'ai pas de prise totale sur lui. C'est ça ce que vous voulez dire ? Alors, on pourrait le dire comme ça, mais si je peux me permettre d'aller beaucoup plus loin que cette réflexion-là. quand un enfant nous met dans l'impuissance, il nous met en fait dans la même impuissance que nous étions nous-mêmes enfants devant l'autorité de nos propres parents. Ça veut dire qu'un enfant ne peut pas réagir devant une autorité plus forte que la sienne ? Absolument. On est obligé à son mal-là de se taire. Donc, on est impuissant. Et quand je deviens adulte, et que je me retrouve à mon tour avec des enfants, et qui, eux, vont aussi, à des moments, me mettre dans l'impuissance, par leur comportement, par leur attitude, plutôt que de sentir la douleur, d'avoir été, moi aussi, obligée d'obéir à mes parents, je vais à ce moment-là faire taire mes enfants pour ne pas réveiller justement cette blessure qui est chez moi. Alors, j'ai l'impression, quand vous me dites ça, qu'il y a deux douleurs. Il y a la douleur du souvenir de l'enfant qu'on a été qui est dû se taire, et la douleur devant notre propre enfant qui exprime lui-même un chagrin, une difficulté, contre quelquefois on ne peut pas grand-chose. Ce sont deux douleurs, celle de notre enfant et celle de nous-mêmes, qu'on ne veut pas avoir. Oui, quand vous dites la difficulté, qu'on ne peut pas grand-chose, en fait on peut toujours, mais on ne sait pas le faire, mais on peut toujours, devant une colère ou une tristesse ou une peur d'un enfant, il suffit souvent, très souvent, seulement de l'écouter. Et en écoutant son émotion à ce moment-là, l'enfant se sent entendu, compris, et dans cette compréhension-là, souvent, il va... Ça désamorce la colère. Absolument. Je voulais dire qu'on ne peut pas faire grand-chose, parce que souvent, le caprice, on en a tous vu quand même, surgit à des moments difficiles. Vous voyez par exemple, l'exemple est classique, dans un grand magasin, un enfant qui veut un jouet, ou qui ne veut pas un jouet, ou qui veut quelque chose, et la mère, elle est débordée, elle est pressée, tout le monde la regarde, et on a l'impression qu'on ne veut plus rien. Et c'est surtout ça, en fait, qui se passe, c'est que tout le monde la regarde. Parce que, que ce soit dans un magasin, que ce soit dans la rue, ou que ce soit dans notre appartement, qu'un enfant manifeste un mécontentement, bien sûr, qu'il ne va pas manifester un mécontentement, par... Bon, ben, ce n'est pas grave, maman. À trois ans, ce n'est pas possible. À quatre ans, à huit ans, non plus, d'ailleurs. Et le fait que, que l'on soit regardé, justement, par tout le monde, il y a la peur du jugement. Et ce qui court beaucoup aujourd'hui, c'est la peur d'être jugé comme un parent laxiste. Donc, on va justement montrer qu'on ne se laisse pas faire. J'aimerais bien que vous le redisiez, parce que je trouve qu'autour de nous, on entend énormément de gens qui jugent l'éducation d'aujourd'hui laxiste. Ah oui, bien sûr ! Or, vous nous dites, les parents ont peur d'être taxés de laxisme. Ah oui, absolument ! Et c'est important de le redire. C'est très important, oui, c'est vrai, vous avez raison, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il n'y a que deux sortes d'éducation. Soit l'éducation à l'obéissance et je vais te mater très vite parce que ce n'est pas toi qui vas me commander, ce n'est pas toi qui vas diriger ma vie. Et de l'autre côté, on pense que, ah bon, si tu ne fais pas ça, tu vas le laisser tout faire. Mais personne ne réalise qu'entre les deux, il y a quelque chose d'énorme, d'important. Et ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Et c'est vrai que la majorité du temps, dans les magasins, justement, là où vous dites, c'est vrai que c'est un nid très intéressant, chaque fois où il y a un public, effectivement, le parent a envie de réagir, et très violemment. aujourd'hui, vous pouvez aller dans n'importe quel supermarché. D'abord, on entend souvent des hurlements d'enfants. C'est obligatoire d'entendre au moins une fois une claque où vraiment, tu vas t'en prendre une, enfin, quelque chose de très violent. Si vous allez faire vos courses, c'est obligatoire d'entendre ça. Dans la rue, c'est pareil. Je veux dire, vous l'entendez partout. Et pour montrer que je suis un parent qui, justement, ne va, ne se laisse pas faire par ça, on va là, tout de suite, sévir pour montrer que je suis un bon parent. Aujourd'hui, c'est vraiment une référence que de taper son enfant. Mais si tu vas t'en prendre une, je souligne, parce que la formule, c'est vraiment montrer, ah, ben ça c'est bien, au moins, elle ne se laisse pas faire. Au moins, ce n'est pas l'enfant qui commande. Et ce qui se passe, donc, dans l'école de parents, c'est montrer, montrer toutes les conséquences de cette éducation-là. Tout ce que ça entraîne ensuite chez l'enfant sur le plan scolaire, au niveau du langage aussi, de plus en plus d'enfants sont chez les orthophonistes, entre autres, chez les psychologues aussi, et sont en échec scolaire, ou sont aussi très violents, bien sûr, dans les cours de récréation. Et toutes ces violences-là, ces violences éducatives-là, entraînent systématiquement un mal-être chez tous les enfants. Chez les enfants. Alors j'ai envie de souligner, avant qu'on se quitte, que, un, les parents quand même essayent de bien faire. Ils essayent d'être des parents fermes parce qu'ils ont le regard des autres qui leur pèse. Et puis j'ai envie de rappeler ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on est démunis devant les caprices des enfants, mais il y a une bonne chose qu'on peut faire. C'est parler et les écouter pour savoir pourquoi ils font ça et pourquoi ils nous font ce caprice. On peut terminer sur cette idée qu'on peut déjà commencer à les écouter. Oui, c'est ça, mais je serais très heureuse de ne plus entendre ce mot de caprice. Pourquoi ils nous font ce caprice ? C'est qu'est-ce qu'ils tentent de nous dire derrière ce comportement. Donc, on va les écouter. Voilà. De toute façon, je crois que toute l'éducation, c'est essayer de se mettre à l'écoute de nos enfants pour savoir quels sont leurs désirs, leurs besoins, leurs réactions. par cette réaction-là, par ce comportement-là. Eh bien, Brigitte Oriol, je vous remercie. À bientôt, j'espère. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.